Bonjour à toutes et à tous donc Alexandre Cathy je suis chef de projet au sein du programme mobilité électrique d'Enedis voilà et donc je vais vous évoquer dans les 15 prochaines minutes la mobilité électrique dans les bâtiments tertiaires et surtout sous un angle réglementaire mais pas que je vais essayer aussi de vous brosser un petit peu le contexte de la mobilité électrique dans le bâtiment tertiaire et puis de donner quelques clés de questions à se poser lorsqu'on veut ou lorsqu'on prépare un projet de ce type avant tout une première diapositive pour rappeler le rôle d'Enedis alors au delà de le rappeler c'est surtout de préciser quelques messages importants notamment lorsqu'on parle d'Enedis et de mobilité électrique la première des choses pour le rappeler c'est que Enedis donc est gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité c'est à dire que nous nous sommes un service public sur 95% du territoire français et donc je ne vends pas de bornes je ne vends pas de service de recharge de véhicules électriques simplement on a coutume de dire qu'il n'y a pas de mobilité électrique sans réseau électrique on a parlé beaucoup des infrastructures depuis le début de cette conférence et quand on parle de réseau électrique on parle forcément d'Enedis et donc on a un rôle incontournable à jouer dans le développement et dans le déploiement de la mobilité électrique en France et c'est un rôle qu'on joue avec plaisir en anticipation et en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui font la mobilité électrique puisque Enedis seul n'a pas la réponse comme je l'ai dit sur son périmètre d'action mais c'est bien une aventure collective que de faire de la mobilité électrique et de déployer la mobilité électrique en France. Avant de rentrer sur le biais réglementaire alors on a un petit peu parlé notamment dans la table ronde en citant en citant quelques chiffres de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou autre je voulais simplement rebrosser le contexte et d'expliquer comme pourquoi la mobilité électrique aujourd'hui est en plein essor et il y a trois mois je présentais cette diapositive et je disais que il y a trois piliers qui pour moi démontrent que la mobilité électrique est un tournant de son essor le premier c'est que on arrive à conjuguer des aspirations sociétales et cette conférence en est un bon exemple une aspiration de la société d'aller vers plus de transition énergétique plus d'optimisation énergétique avec des expressions politiques et réglementaires fortes on a cité encore une fois un certain nombre de textes et l'arsenal réglementaire de la mobilité électrique et de la transition énergétique est vaste aujourd'hui je vais tâcher de vous parler un petit peu de loi d'orientation des mobilités juste après notamment des impositions qu'elle porte aux bâtiments tertiaires mais on a parlé de la programmation pluriannuelle d'énergie dans la loi d'orientation des mobilités on parle également des zones à faible émission des zones à circulation réduite et on sait que ça va être une contrainte et une vraie donnée à prendre en compte pour un certain nombre d'entreprises et de flottes d'entreprises qui vont devoir se réinventer donc ça c'est le premier point le second point c'est la rupture technologique on l'a aussi un petit peu brossé tout à l'heure en parlant des en parlant des batteries en parlant des véhicules mais c'est une vraie réalité c'est à dire que notamment l'autonomie était un frein à la mobilité électrique ces quelques dernières années ça n'est plus du tout on voit que les véhicules aujourd'hui ont des autonomies qui sont très largement supérieures aux besoins quotidiens qu'on peut avoir dans la grande majorité de nos déplacements et ces voies continuées c'est à dire que la mobilité électrique s'accompagne d'un élan d'innovation et de rupture technologique des batteries on le voit tous les jours il ya des innovations autour des batteries et elon musk le patron de tesla a annoncé quelques jours qu'il travaillait sur une batterie 1 million de 1 million de miles d'autonomie donc on voit que ça va continuer à phosphorer que on est on est calonne des technologies qui vont mûrir sur le sujet et le dernier volet c'est que tous les acteurs de la mobilité électrique et notamment les constructeurs aujourd'hui sont en mouvement et sont en grosse effervescence pour faire en sorte que ce que cette mobilité électrique se développe alors à deux titres un titre environnemental mais également un titre réglementaire et dans l'arsenal réglementaire que j'évoquais il y avait forcément un certain nombre de réglementations qui sont imposées aux constructeurs automobiles et 2020 est une année charnière puisque c'est c'est là que se met en oeuvre la réglementation qu'on appelle la réglementation café qui impose qui impose une moyenne d'émissions de co2 par véhicule vendu aux constructeurs c'est donc 2020 c'est l'année sur laquelle se basent ces mesures là et à la fin on calculera les malus éventuels d'un certain nombre de constructeurs qui peuvent se chiffrer s'ils ne font rien en milliards d'euros donc c'est un vrai enjeu et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez aujourd'hui à la télévision un certain nombre de publicités autour du véhicule électrique et tous les constructeurs aujourd'hui proposent une gamme de véhicules électriques donc voilà pour brosser le contexte et voilà ce que je vous aurais dit à trois mois et ça c'est encore plus vrai depuis depuis l'épisode que nous venons de connaître et notamment également depuis le plan de relance de la filière automobile annoncé par le président il ya quelques semaines qui est un plan de relance résolument tourné vers la mobilité propre et notamment la mobilité électrique donc qui vient confirmer ce qui vient confirmer ces trois points là et qui parfois vient les accélérer alors pour rentrer dans le dans le sujet que xavier m'a demandé d'aborder donc c'est de parler de réglementation alors je vous parlais ici d'un texte donc qui a été promulgué en décembre 2019 donc fin d'année dernière qui a la loi d'orientation des mobilités dont les décrets vont petit à petit venir vous allez voir qu'un certain nombre de mes propos resteront à confirmer par décret d'application néanmoins la majorité de ce que je vais vous dire est le texte de la loi donc il s'applique au bâtiment neuf au bâtiment tertiaire neuf mais également rénovation importante je vous ai mis la définition en bas de ce qu'on appelle une rénovation importante c'est lorsque la rénovation et le coût de la rénovation est supérieur à 25% de la valeur du bien or foncier avec quelques exceptions à quelques exceptions près il faut retenir il faut retenir deux choses lorsqu'on lorsqu'on crée un bâtiment neuf ou lorsqu'on fait une rénovation importante il y a deux impositions majeures la première imposition c'est de venir faire un prééquipement des places pour la recharge de véhicules électriques ou hébrides rechargeables donc je parlerai de véhicules électriques je parle évidemment de véhicules électrifiés et donc électriques ou hébrides rechargeables le deuxième point qu'on abordera après c'est qu'il faut venir pré réserver une puissance c'est à dire que lorsqu'on construit un bâtiment lorsqu'on dimensionne énergétiquement un bâtiment on doit venir réserver une puissance qui sera allouée à la recharge de véhicules électrifiés donc tout d'abord le prééquipement alors la loi d'orientation des mobilités elle vient traiter d'un sujet qui n'est pas nouveau qui existait avant elle mais simplement elle vient le renforcer et avant la loi d'orientation des mobilités on avait pour tous les permis de construire supérieurs au 1er janvier 2017 après prééquipé un certain nombre de places en fonction de la catégorie du bâtiment donc qu'il soit un bâtiment industriel ou tertiaire un bâtiment établissement ressemblant du public ou un ensemble commercial ou cinéma la loi d'orientation des mobilités est venue simplifier ça et catégorise les bâtiments en bâtiments non résidentiels et l'imposition c'est qu'à partir de dix places de stationnement à partir d'un parc de dix places de stationnement on doit réserver on doit prééquiper pardon au moins 20% de ces places et on doit installer à minima une borne et l'équiper sur une place qui doit être accessible aux personnes à mobilité réduite alors il y a évidemment quelques 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 suppléments c'est que pour un parking supérieur à 200 places il faut mettre deux passes de parking deux bornes équipées sur des places accessibles aux personnes à mobilité réduite quand on parle de prééquipement on parle de quoi on parle un de prévoir les passages de câbles pas de passer les câbles et prévoir les passages de câbles de diamètre minimale à 100 mm à 100 mm de diamètre et ensuite de poser les fourreaux les chemins de câbles et tous les dispositifs d'alimentation et de sécurité qui seront nécessaires à l'installation future des bornes voilà ce qu'on appelle le prééquipement et donc c'est obligatoire sur 20% des places ensuite comme je le disais le deuxième volet c'est qu'il faut réserver une puissance lorsqu'on lorsqu'on quand une fois lorsqu'on raccord d'un bâtiment on prévoit une puissance pour le bâtiment et doit y avoir une partie de cette puissance qui doit être réservée allouée à l'ierveu alors hier veut j'en ai pas parlé on parle d'ierveu lorsqu'on parle d'infrastructures de recharge des véhicules électriques donc c'est vraiment le système de recharge là aussi avant la loi de l'orientation des mobilités il y avait des impositions que la l'homme est venu renforcer donc pour tous les permis de construire supérieurs au 11 mars 2021 au moins 20% des places de stationnement enfin on doit réserver une puissance qui doit couvrir au moins 20% des places de stationnement avec un certain nombre de calculs donc on parle de foisonnement évidemment puisqu'on est dans un dommage collectif et autant avant la l'homme on avait une puissance unitaire minimale qui était de 22 kg voltantère donc qui en gros dit que pour une puissance une puissance unitaire on doit avoir une valeur minimale de 22 kva qui pouvait être apporté et c'est un point important puisqu'on l'a beaucoup évoqué notamment dans la table ronde de d'adjoindre à la la question de la recharge d'adjoindre la question de la production et de stockage d'énergie énergie renouvelable le texte disait en tout cas n'arrêté disait qu'on pouvait descendre cette puissance unitaire minimale à 7,4 kva lorsque sur le site on avait de la production d'énergie ou de renouvelable ou du stockage d'énergie renouvelable la l'homme n'en parle pas mais comme je le disais il y a un certain nombre de décrets qui vont arriver qui vont spécifier les conditions minimales requises pour le prééquipement les puissances unitaires minimales dans le cadre dans le dans ce cadre là et le coefficient de foisonnement à prendre en compte je parlais de coefficient de foisonnement parce que lorsqu'on a un usage collectif lorsque lorsqu'un collectif à le même usage un même usage électrique évidemment il faut se foisonne ça veut dire que tout le monde n'utilise pas à la puissance maximum au même moment cet usage et donc évidemment lorsqu'on l'utilise collectivement il faut on peut descendre la puissance maximum voilà pour ce qui est du bâtiment neuf ou de la rénovation importante évidemment le texte vient également évoquer les bâtiments non résidentiels existants qui correspondent à la plus à la grande majeure partie du parc et là il ya simplement un point c'est que à partir du 1er janvier 2025 il est on est obligé d'équiper 5% des places de parking d'un point de recharge pour tout parking supérieur à 20 places donc il faut équiper et installer un point de recharge toutes les 20 places il ya deux exceptions la première c'est que ça ne s'applique pas aux très petites entreprises la deuxième c'est que si le coût des travaux d'adaptation de la puissance globalement le coût nécessaire à l'adaptation du réseau de distribution d'électricité est supérieur au coût d'installation des bornes sur le sur le sur l'installation privée à ce moment là c'est une exception qui permet d'éviter cette cette obligation là en dehors de ça on doit équiper et installer une place de un point de recharge toutes les 20 places de parking donc ça c'est pour la partie réglementaire mon propos là est de dire que lorsqu'on prépare un projet de mobilité électrique de fin d'installation de recharge sur un bâtiment tertiaire qu'il soit imposé ou simplement parce que c'est une c'est une c'est une envie et un souhait de l'entreprise il ya un certain nombre de questions à se poser pour que cette question là s'intègre dans la vie du bâtiment et dans l'usage du bâtiment la première question qui est importante c'est de se poser la question de la valeur et de la stratégie pour le bâtiment est ce que c'est une valeur environnementale est ce que c'est un besoin énergétique est ce que c'est un est ce que c'est une question économique voilà la mobilité de recharge se réfléchit pardon l'installation de borne de recharge se réfléchit un petit peu différemment en fonction de la stratégie évidemment qu'on veut qu'on veut qu'on veut adopter le deuxième point un petit peu pareil dans la table ronde c'est qu'il faut réfléchir aux besoins à l'usage de la recharge et à la mutualisation avec les autres usages électriques alors quand je dis usage de la recharge c'est lorsqu'on est dans un bâtiment tertiaire on a soit le la recharge pour sa propre sa propre flotte d'entreprises qui sera électrique soit la recharge pour les véhicules des salariés soit la recharge pour des véhicules externes parce que le parking peut être ouvert au public ou parce qu'on a des invités et donc en fonction de ces usages la réflexion est différente on l'a évoqué tout à l'heure les véhicules des salariés au moment où ils arrivent ils se branchent pour se recharger c'est à peu près au même moment que le bâtiment va commencer à consommer parce que tout le monde se met au travail c'est un petit peu différent pour la flotte qui peut se recharger la nuit lorsqu'il n'y a personne donc il faut réfléchir ces usages là et encore une fois les mutualiser avec les autres usages pour les optimiser pour améliorer le foisonnement on a parlé également Emmanuel on a parlé juste avant on a parlé un petit peu dans la table ronde la nécessité de piloter ces différents usages pour qu'ils puissent de la même manière se lisser ne pas se faire tout au même moment par exemple lorsque des techniciens reviennent d'une tournée à 17 18 heures qui se branchent tous leurs voitures que les voitures ont la nuit pour recharger il y a une vraie nécessité de piloter cet usage là pour profiter du temps de la nuit globale pour recharger les voitures et pas qu'elles se rechargent toutes à 18 heures et qu'elles provoquent un pic de consommation donc voilà il ya un vrai besoin d'optimiser pour dimensionner au mieux l'installation électrique et puis avec un dernier point c'est que potentiellement ça peut s'intégrer dans une problématique énergétique globale ou des envies enfin des messages environnementaux et on en a parlé un petit peu là aussi à la table ronde la possibilité de mettre un lien entre la production du stockage et de la recharge sur le site voilà donc ça doit vraiment le choix de la de l'installation de bandes de recharge doit se faire dans ce contexte global ensuite la troisième question c'est de se dire quelle gestion on veut de cette recharge la recharge aujourd'hui est un nouveau service en tout cas une nouvelle attribution que l'on a dans le bâtiment tertiaire donc il faut se poser la question qui gère est ce que on veut que ce soit une solution propriétaire ou est ce que c'est le propriétaire du bâtiment qui gère cette recharge qui l'a répercute sous forme de charge qui l'a répercute là est ce que c'est une démarche locataire par locataire que d'installer des bornes de recharge ou que de gérer sa borne de recharge ou est ce qu'on veut complètement délégué délégué ce service à un tiers ou un tiers opérateur et proposer un service complet de recharge aux différents utilisateurs du bâtiment donc il faut vraiment se poser cette question là de gestion de la recharge pour ensuite arriver sur la configuration technique c'est pas la configuration technique qui doit décider du reste c'est vraiment le besoin et la gestion qu'on veut qu'on veut on veut adopter qui viennent décider de la configuration technique dans un bâtiment tertiaire la logique c'est de se dire qu'il y a une installation électrique existante et qu'il faut d'abord en profiter essayer de l'optimiser pour intégrer cette problématique de recharge c'est un souhait possible et le sujet de la mobilité électrique est venu amener un nouveau un nouveau sujet qui est le sujet de décompte qui consiste à faire un raccordement indirect au réseau public de distribution c'est à dire que le gestionnaire de réseau public vient poser un compteur assimilé réseau public sur une installation privée ça sert à quoi ça sert à si vous voulez notamment délégué service à un opérateur à ce qu'il puisse avoir ses propres consommations auprès de son propre fournisseur et qu'on puisse délier ces deux les deux consommations entre le bâtiment les consommations globales du bâtiment et les bâtiments et des consommations liées à la recharge donc c'est une nouvelle possibilité si le raccordement ne se fait pas sur l'installation existante ou soit en direct soit par des comptes à ce moment là on peut également réfléchir à un nouveau point de raccordement qui soit individuel dédié à la recharge ou pas ou ce soit un raccordement collectif alors ça existe on voit un peu moins les usages dans le tertiaire mais malgré tout ça peut exister si on souhaite mettre une démarche par locataire avec un point de livraison par locataire il y a une dernière question c'est c'est quel service on veut allouer cette recharge c'est à dire que soit simplement c'est une recharge qu'on met en place pour sa flotte ou qu'on veut proposer à ses salariés mais pas que le bâtiment peut également proposer un certain nombre de services de bornes partagées d'auto partage donc de mettre à disposition un certain nombre d'automobiles qui sont qui sont auto partagées d'ouvrir pourquoi pas les bornes au public de manière à valoriser le parking enfin voilà il y a un certain nombre de choses j'ai pas indiqué dans cette dans ces différentes questions à part peut-être en début mais il y a aussi une logique financière économique à poser vous savez que en fonction du lasage de la recharge de la recharge pardon les aides sont différentes qu'on met des bornes partagées des bornes auto partage des bornes ouvertes au public vous savez peut-être pas mais le code de la construction et la lome a repris ça c'est lorsqu'on installe un dispositif d'auto partage si on a une imposition par un PLU ou autre d'un nombre de places de stationnement dans un bâtiment tertiaire et que l'on installe une solution d'auto partage l'imposition est réduite à minima de 15% si je l'ai lu si vous avez si vous devez par la taille de votre bâtiment que votre parking de stationnement doit faire 100 places et que vous installez une solution d'auto partage sur votre parking votre obligation est réduite à 80 à 85 places alors il ya un certain nombre de conditions évidemment c'est c'est un peu vulgarisé ce que je dis là il faut l'étudier cas par cas mais en tout cas ça permet cette ça permet cette souplesse et donc il ya une logique derrière économique en plus du service il ya une logique économique importante à prendre en compte pour le bâtiment et je terminerai par dire que tous ces sujets là que nous avons évoqué évidemment ils ont une interaction commune avec le réseau de distribution il ya un sujet évidemment qu'on connaît depuis longtemps c'est le raccordement c'est l'optimisation des puissances mais on va aller plus loin aujourd'hui avec des raccordements et des solutions innovantes qui changent un petit peu du spectre historique que nous avions que nous avions en commun il ya des logiques de comptage on a parlé on a parlé avec nous annuel on a parlé juste avant mais évidemment si on veut optimiser il faut il faut pouvoir compter pour analyser la donnée pour optimiser au mieux il ya le pilotage de la recharge et comme je le disais les liens avec les autres usages intégration des enr richard on a beaucoup parlé au début effectivement cette logique d'autoconsommation collective et de lien entre la production photovoltaïque et le stockage et la recharge de véhicules électriques le bâtiment intelligent et puis les services de flexibilité que ça peut offrir de s'effacer un certain moment on a beaucoup parlé à table ronde et tous ces sujets là voilà gravite autour du réseau de distribution d'électricité donc il est important en tout cas il se place comme partenaire de tous ces projets là en amont en anticipation pour vous aider à trouver la meilleure solution en tout cas dimensionné au mieux le réseau pour répondre aux besoins de chacun voilà xavier j'en ai fini j'espère que ça aura pu illustrer le sujet que nous souhaitions évoquer aujourd'hui voilà je reviens aussi on va arrêter la vidéo en le partage voilà c'est on l'a fait en même temps merci merci à toi pour pour cette présentation alors peut-être juste avant de faire une petite pause comme on a prévu d'ailleurs je vois aussi encore des intérieurs on est tous un peu confinés dans nos intérieurs personnels même si pas du confinement c'est du c'est du c'est du télétravail donc aujourd'hui finalement quand on regarde le il ya une question qui se pose souvent c'est en termes de puissance aujourd'hui est ce que quand on est dans un bâtiment tertiaire et donc j'installe des 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 bandes de recharge électrique est ce que je dois je dois faire réinstaller une une des des lignes est ce que je dois je dois retirer des câbles depuis la rue enfin comment ça se passe pas nécessairement et c'est ce que j'expliquais un petit peu c'est qu'évidemment dans un bâtiment tertiaire alors ça dépend de la logique qu'on veut qu'on veut faire peut-être que le le souhait se dire je fais un point de raccordement spécifique pour que ce soit un acteur spécifique qui gère spécifiquement cette question de recharge mais mais le ce qui va s'appliquer le plus c'est quand même malgré tout dans un bâtiment tertiaire il y a aujourd'hui des lignes à une installation privée d'électricité souvent elle dispose d'une petite réserve d'électricité en tout cas au niveau du raccordement et donc il ya une vraie logique à venir étudier la puissance disponible et à regarder comment on peut optimiser l'installation de bandes de recharge pour que ça se ça s'optimise au maximum avec les usages du bâtiment si je prends si je fais une analogie alors que simplement pour illustrer mon propos mais on a fait une étude auprès de auprès des certaines de possesseurs de véhicules et d'accueillers de véhicules électriques et utilisateurs de véhicules électriques qui vivent en maison individuelle 80% d'entre eux n'ont absolument pas modifié leur abonnement électrique n'ont pas eu à augmenter leur abonnement électrique malgré le fait qu'ils utilisaient dorénavant un véhicule électrique parce que ils ont piloté leur usage assez simplement en décalant la recharge du véhicule électrique lorsqu'ils n'utilisaient pas lorsqu'ils n'utilisaient pas l'électricité de leur maison et donc ce qu'on peut faire à une manière individuelle évidemment les options possibles et les dimensions possibles dans un bâtiment tertiaire sont encore plus nombreuses est ce que est ce qu'au niveau des bâtiments tertiaires je sais que dans le résidentiel il ya beaucoup d'offres fait un d'opérateur qui viennent se positionner entre le entre le client final et la distribution d'électricité mais ce que donc finalement le client n'achète pas forcément sa borne est ce que dans le tertiaire on retrouve ce même mécanisme ou ou là on est plutôt sur des mécanismes de clients qui investissent dans les infrastructures il ya les deux comme dans le résidentiel il ya beaucoup aujourd'hui opérateurs qui proposent des solutions que ce soit pour l'entreprise pour le bâtiment pour la flotte il ya un certain nombre d'opérateurs qui proposent ça parce que parce que la logique de recharge est une logique globale c'est à dire que c'est pas simplement venir brancher une voiture et de la recharger il ya un vrai enjeu pilotage un vrai enjeu optimisation de la recharge donc il ya beaucoup d'acteurs la dernière fois on a un acteur qui était venu nous présenter ses solutions jeudi dernier il y en a d'autres qui proposent ce type de solution parce que c'est aussi un sujet nouveau et qu'il convient de et qu'il convient de d'accompagner tous les acteurs dans ce sud il ya une question de quentin qui pose la question quel est le point de vue d'ennedis sur le véhicule de tout grid c'est un sujet d'exploration aujourd'hui d'ennedis et d'études au même titre que d'autres au même titre que que la donnée c'est une réalité technique aujourd'hui qui existe qui est déployée on en a parlé un petit peu la table ronde qui est déployée dans un certain nombre de démonstrateurs c'est une réalité technique industrielle alors très peu répandue aujourd'hui il ya très peu de véhicules qui sont capables d'en faire on a vu et moi je pense qu'il faut il faut pas non plus faire briller les yeux des gens sur les capacités de transformation économique et financière de ce principe là des études notamment celle de la verre l'année dernière a démontré que le le gain financier du v2g était était très mince encore plus lorsque le véhicule électrique sera répandu donc c'est pas l'usage premier du véhicule électrique c'est de rouler c'est de transporter les gens et après effectivement il offre des options supplémentaires par rapport à ça néanmoins c'est une réalité technique il faut qu'il faut tester qu'il faut appréhender et qui on apprend les usages peut-être qu'il y aura des je me trompe et qu'il y aura des supers usages aux véhicules tous il faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt en tout cas c'est non c'est pas l'usage premier c'est un usage important qu'il faut qu'il faut qu'il faut appréhender et trouver les bonnes applications pour que ça rende des services et encore une fois dans une logique de transition énergétique et d'optimisation de l'énergie voilà voilà merci alexandre pour cette présentation un grand plaisir de te voir